Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais un bilan lecture. Donc, un livre que j'avais dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et deux livres qui font partie du défi Mets du bleu sur ta pâle. Donc, premier livre, j'ai lu Reckless and Real de Lexi Ryan. Donc ici, c'est... je vous dirais qu'on suit deux histoires d'amour en parallèle. Alors, je dis histoire d'amour, mais je mets des guillemets. Vous allez comprendre un peu plus tard dans ma petite critique. Mais bon, pour le bien du résumé, on va dire histoire d'amour. Donc, entre Elisabeth et River, River étant le nom d'usager sur Internet parce qu'Elisabeth et River ont des conversations, je vous dirais, plutôt osées sur un site de rencontre et les deux aimeraient justement se rencontrer et concrétiser le tout. Et en parallèle de ça, on a aussi l'histoire d'amour avec Elisabeth toujours, donc le même personnage principal, mais cette fois-ci avec Sam. En fait, bien, je dis histoire d'amour, c'est que ces deux personnages-là se connaissent depuis longtemps. Ils ont d'ailleurs eu quelques histoires d'un soir, mais en raison de blessures qu'ils se sont infligées, bien, pas blessures physiques, là. Mais disons qu'ils ont été refroidis par quelques petits trucs qu'ils ont faits, les deux l'ont fait. Donc, mais on sent qu'ils ont encore des sentiments l'un envers l'autre, mais qu'ils ne veulent pas se blesser. Donc, c'est ça. Bon, voici pour le résumé. Maintenant, à mon avis, bien, j'ai pas vraiment aimé ce livre. Grosse déception parce que j'avais tellement envie de lire une romance et finalement, ce livre-là n'est pas du tout... Ben, en tout cas, n'était pas, à mes yeux, à moi, une romance parce que j'ai zéro senti ce sentiment d'amour qui se développe, cette espèce de passion, du sentiment amoureux qui est en train de naître entre deux personnages parce qu'en fait, ce livre-là, tout, 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 est toujours ramené au sexe, mais vraiment tout, tout, tout. Et là, quand je dis ça, pourtant, moi, dans un livre de romance, j'ai absolument aucun problème avec les scènes de sexe, même que j'aime ça et je trouve ça réaliste parce qu'un début de relation, le sexe, c'est toujours très important, ça fait partie de la passion. Donc, tu sais, ça, j'ai pas de difficulté avec ça habituellement, mais dans ce cas-ci, ce n'est vraiment que ça. Et à la limite, si c'était juste ça, ça m'aurait peut-être pas autant déplu dans ce sens où je m'aurais dit... je me serais dit, pardon, que, bon, bien, c'est un genre de roman érotique, tu sais, pourquoi pas. Mais là, en fait, ce qui m'a particulièrement dérangée, c'est que j'ai trouvé ce livre-là, mais tellement dégradant pour la femme. La femme est vraiment seulement et uniquement un objet sexuel dans ce livre-là. C'est sérieux, là, c'est fou. J'ai essayé de tourner plusieurs... Finalement, toutes mes pages sont pliées parce que j'avais plein d'exemples à vous donner, mais là, je vous lirai quand même pas tous. Mais mettons que j'en prends un, là. Bon, à un moment donné, Elisabeth, sur... à River, dans leur conversation sur Internet, lui demande ce que... C'est quoi toi qui t'excites dans la vie chez une femme? Et là, lui, de répondre... Les baisers, les rencontres secrètes dans des coins sombres. Les... Ah non, ça, c'est sa réponse à elle. Excusez. Je n'ai rien dit. Lui, de répondre... Les blondes, les belles femmes en jupe courte, les diablesse effrontée, le galbe d'un cul de femme, l'entendre crier mon nom quand je la pénètre, la façon dont elle retient son souffle juste avant de jouir, et ainsi de suite. Et là, j'étais là, mais... Mais ça ne tente pas aussi de demander ce qu'il aime chez une femme autre que le sexe. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, savoir est-ce que c'est important pour lui que la femme soit intelligente, gentille, je ne sais pas, moi, qu'elle ait de l'ambition, quelque chose, tu sais. Mais non, elle est super satisfaite de sa réponse. Et là, je me mets à votre place, peut-être que vous vous dites, « Hé, chose, tu capotes, là, ça se peut dans la vie, ne vouloir qu'une simple et... ne vouloir que du sexe, avoir juste une histoire de cul, comme on dit. Absolument, ça se peut, et encore une fois, je n'ai pas de problème avec ça. » Mais dans ce livre-ci, on nous vend l'idée, le personnage nous dit qu'elle recherche l'homme de sa vie, elle recherche l'amour, elle veut s'engager avec un homme. Donc, moi, je trouvais que ça ne marchait pas, en tout cas, dans mon cœur à moi, de romantique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, il y a plein d'autres passages aussi que je trouvais tellement vulgaires, mais vulgaires, pas beaux. Là, tu sais, j'avais le poil qui me levait sur les bras. À un moment donné, Elisabeth, le personnage principal, dit, « À l'intérieur de ma culotte de petite pute, mes parties intimes semblent hurler. » Fait que moi, de ce que je comprends, elle est en train de se traiter de petite pute, tu sais. Je peux bien croire que tu dis ça pour exciter l'homme qui est avec toi ou je ne sais pas trop. Mais Colin, ne traite-toi pas de pute. Je ne sais pas. Moi, je suis-tu toute seule ou je ne trouve pas ça beau? Je ne trouve pas ça beau qu'une femme se traite de pute, moi. Bon. Fait que moi, ça marche. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Ma tante Cindy n'aimait pas ça. Après ça, un moment donné, il y a des chapitres où c'est Sam, le gars, qui nous parle. Et à un moment donné, à la page 175, pour être bien précise, Sam nous dit, en parlant d'Elisabeth, « Elle est vraiment, on ne peut plus, baisable. Il faut qu'elle soit à moi. » Donc moi, cette espèce de phrase de possessivité-là, « Il faut qu'elle soit à moi. » Euh, arc. Non, dégueu. Je n'embarque pas là-dedans. Puis, c'est quoi ça? Elle est baisable. C'est quoi une fille pas baisable? Une fille qui n'est pas blonde puis qui n'a pas des belles fesses rondes? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, j'espère que mon chum puis tous les hommes que j'ai eus dans ma vie m'aimaient pour d'autres... Parce qu'il est supposé être full en amour avec elle, là, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, j'ose espérer que les hommes avec qui j'ai été dans ma vie m'aimaient pour d'autres raisons que le fait que j'étais baisable. Euh, bon. Là, je vais arrêter ça, là. Là, ça n'en finira plus. Mais je pense que vous avez compris mon point. Il y a plein, plein, plein de passages que j'ai trouvés... Ben, j'ai envie de dire... Dégoutants, franchement, là. Puis, donc, j'ai été ben déçue. J'ai été ben déçue parce que, pour moi, ça, c'est pas une romance... Ben, en tout cas, c'est pas une romance comme moi, je les aime. Mais le pire, c'est que ce livre-là a une très bonne cote sur Goodreads. Fait que... Je crois que ça peut être le genre de bien des gens. Moi, honnêtement, je fais... Tout le long, là, je pensais tout le temps à ma fille. Là, ma fille, évidemment, qu'elle ne lit pas ça. Elle a... Elle n'a que 4 ans. Et loin de moi, l'idée, je veux pas contrôler ses lectures un jour quand elle va être adolescente et adulte. Mais ça, c'est le genre de livre que si ma fille le lisait, clairement, que j'aurais une conversation après avec elle pour savoir ce qu'elle en a pensé. Puis si pour elle, toutes les... C'est normal comme passage, c'est normal comme manière de parler de la femme, j'aurais certainement une conversation avec elle suite à ce livre-là. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça pas mal dégueu pour la femme. En tout cas, Elisabeth, dans le livre, n'a pas l'air du tout, du tout, à fusquer tout ça, même que ça a l'air de l'exciter puis elle a l'air d'aimer ça bien gros. Mais bon, hein? C'est ça. Chaque... C'est mon opinion. Voilà. Deuxième livre que j'ai lu, Racines de Faubourg de Sophie-Julie Pinchot. Alors ici, on est dans un roman historique. J'allais dire familial. Non, c'est pas familial. En fait, je dis historique parce que ça se passe dans les années 1950, 1970 à Montréal. Et donc là, on est avec quatre personnages, quatre gars qui sont amis dans la vie. Et donc, on est avec Paul-Émile. Paul-Émile, qui est un peu le gars... Il se prend pas pour de la mort. Paul-Émile, dans sa tête à lui, il est très haut placé dans la société. D'ailleurs, Paul-Émile va épouser une femme qui est la fille d'un homme riche, super influent, justement, dans la société. Donc, il va épouser elle plutôt que d'épouser la femme qu'il aime vraiment. Donc, tu sais, ça vous en dit un peu sur le personnage. Alors ça, c'est Paul-Émile. On suit aussi Jean. Jean, lui, c'est un peu le libre... le libre-penseur. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il veut, lui, dans la vie. Il se fout pas mal de l'opinion des autres. Il va d'ailleurs devenir avocat pour la mafia montréalaise. Mais il va arriver quelque chose de pas cool avec Jean, là, tu sais, c'est... de... Ouais. Il va arriver un bout tough, très tough dans sa vie. Ensuite, on est avec aussi Adrien. Adrien, lui, va avoir un enfant suite à une aventure d'un soir avec une fille alors qu'ils sont tout jeunes. Et il va décider de l'épouser parce qu'à cette époque-là, c'est pas très bien vu d'avoir un enfant hors mariage. Et donc, Adrien va être un homme plutôt malheureux en amour. Malheureux, en fait, dans sa vie parce qu'il est marié à une femme qu'il n'aime pas. Et finalement, on est avec Patrick qui va devenir prêtre parce qu'en fait, il va avoir été pas mal forcé par sa mère et va devenir aussi missionnaire en Afrique. Puis ça, ça va bien gros le changer. Donc, quand il va revenir à Montréal, sa vie va être changée suite à ça. Donc, bon, évidemment qu'il se passe beaucoup d'autres choses avec ces personnages-là, mais il reste que c'est leur vie au quotidien, avec les joies et les bouleversements de la vie. Et donc, voilà pour le résumé. Maintenant, mon avis, bien, ça, c'est une lecture plutôt moyenne. Moyenne, en raison de l'écriture, en fait, je l'ai trouvé un peu faible. Il y a deux gros, gros défauts au niveau de l'écriture qui m'ont beaucoup agacée dans ce livre. Bien, premièrement, la base, la fondation de ce livre-là est complètement ratée. C'est-à-dire que ce livre-là repose sur le fait que, voyons, il y a comme une mouche qui m'est arrivée sur une idée. Ce livre-là repose sur le fait qu'il y a une super histoire d'amitié entre ces quatre personnages-là, mais on ne la sent pas pas en toute, l'amitié, mais pas pas en toute. Oui, elle nous en parle un petit peu, elle nous en parle un petit peu au début quand on est avec les personnages lorsqu'ils sont enfants, mais on fait plus référence à leur histoire avec leurs parents à la maison et non pas à leur histoire d'amitié, à part quelques petits passages, mais sans plus. Et le reste du livre, la majorité du livre, on est avec eux adultes et la plupart du temps, on sent qu'ils s'énervent, ils se tapent sur les nerfs l'un et l'autre. Donc, moi, j'ai... Tu sais, quand tu dis pas sentir l'amitié entre ces quatre personnes-là, mais pas en toute, mais si t'enlèves l'amitié de ce livre-là, ça fait comme... Il n'y a plus rien qu'uni ensemble, l'histoire, parce que là, on est dans la vie de quatre personnages qui n'ont pas si tant de liens ensemble. Donc, c'est comme si je lisais quatre romans sur quatre personnages et là, on nous fait croire qu'on fait un seul livre avec ça parce que ces quatre gars-là sont amis. Mais on le sent pas qu'ils sont amis. Fait que... Hein? Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un gros, gros défaut. Tu sais, je faisais juste penser à le livre des Baltimore de Joël Dicard que j'ai tellement aimé. C'est pas partout le même genre, là. Mais dans le livre des Baltimore, on sent... Hein, je vous dis, on sentait dans ce livre-là l'amitié de boys entre... entre Hillel. Bon, on s'en fout du nom des personnages, je suis pas de ce livre-là que je parle aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, là, qu'on le sentait puis c'était ça qui faisait que le livre était si bon puis c'était ça qui faisait qu'on s'attachait au personnage. Donc ici, il aurait fallu que ce soit la même chose, mais l'autrice à ce niveau-là, je m'excuse, mais c'était complètement raté. Ensuite de ça, l'autre gros défaut d'écriture, c'est que l'autrice a fait le choix dans son style de narration. Je vais vous montrer le chaque... tout, tout, tout les chapitres du livre. C'est toujours, comme celui-ci, Adrien à propos de Paul-Émile. Donc, c'est Adrien qui nous raconte la vie de Paul-Émile. Paul-Émile, lui, nous raconte la vie de Adrien. Jean nous raconte la vie de Patrick et Patrick nous raconte la vie de Jean. Bon, je pense que je ne me suis pas trompée, mais anyway, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi qu'elle a fait ce choix-là. Moi, j'ai l'impression qu'elle voulait que ce soit original. Puis, bien, bien beau vouloir être original, mais il faut que ça marche. puis là, il y a plusieurs passages où ça ne marche pas, ça ne tient pas la route. Encore une fois, j'ai tourné plusieurs pages, mais là, on ne passera pas quatre ans là-dessus. Donc, à un moment donné, il y a un chapitre où c'est justement, c'est... on est dans un... une conversation entre Paul-Émile et sa maman. Donc, les deux sont ensemble puis ils discutent de, bon, de quelque chose. Et là, à la fin du chapitre, c'est qui donc qui nous raconte l'histoire... voyons... Adrien. Adrien termine le chapitre en disant que c'est à ce moment-là, lors de cette conversation entre Paul-Émile et sa mère, c'est à ce moment-là qu'il a entendu le soupir de Paul-Émile puis qu'il a compris que leur amitié n'allait pas se poursuivre pour le restant des temps. Mais c'est parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là à ce moment-là. Pourquoi qu'il nous dit que c'est quand qu'il a entendu le soupir de Paul-Émile qu'il a compris tout le reste? Tu n'étais pas là! C'était Paul-Émile qu'il était tout seul avec sa mère. Au pire, dis-moi que le lendemain, Paul-Émile t'a le raconté puis que là, t'as compris que t'étais pas d'accord avec lui puis que l'amitié allait prendre fin ou je ne sais pas trop. Mais dis-moi pas que c'est à ce moment-là que t'as compris ça. Ça ne marche pas. Puis des petites erreurs de même, il y en a plusieurs, mais... Ben, il y en a plusieurs, en fait, non. Il n'y en a pas tant que ça, mais moi, ça m'irritait parce que ça... Ça tenait pas la route. Ça tenait pas la route. Donc, voilà. Mais malgré tout, le pire là-dedans, c'est que j'ai pas détesté ce livre-là. Si on prend chaque personnage individuellement, je me suis quand même attachée à eux puis honnêtement, j'aurais le goût parce que c'est une trilogie, ce livre. J'aurais le goût de savoir ce qui va leur arriver. Fait que t'sais, il y avait quand même quelque chose. Je trouve qu'elle a super bien construit ses personnages, l'autrice, puis elle a un potentiel. Vraiment, là, au niveau de la construction de ses personnages, à ce niveau-là, ça tient la route parce que je trouve que justement, au début du livre, elle nous parle de leur enfance puis après ça, le lien avec leur vie adulte est vraiment impeccable. T'sais, on comprend pourquoi ils sont devenus comme ça justement parce qu'elle nous a introduits à leur vie de famille, je trouve, d'une manière très logique. Fait que t'sais, il y avait quelque chose de bon, mais malheureusement, les défauts que je vous ai nommés, un, m'ont empêché d'aimer ce livre. Je sais pas trop si je vais lire le tome 2. Comme je vous dis, j'ai le goût parce que je voudrais savoir ce qui va arriver au personnage puis je voudrais aussi voir si l'autrice s'est améliorée au niveau de son écriture parce que je pense que c'est son premier livre donc t'sais, j'allierais pas ça lui donner une deuxième chance mais bon, je suis pas certaine. J'ai pas encore pris ma décision si j'allais poursuivre. Mais si vous, vous l'avez lu, cette trilogie, je serais vraiment intéressée de vous entendre là-dessus. Laissez-moi, si vous voulez me donner votre avis en commentaire, je serais très, très contente de vous lire. Voilà. Dernier livre que j'ai lu, Gabi Bernier de Pauline Gill. Voyons, on dirait que je commence à manquer de voix puis j'ai pas de verre d'eau sous la main. bon, alors ici, ben, c'est un roman historique un peu biographique, j'ai envie de dire, ben, pas un peu. C'est pas mal la biographie de Gabi Bernier, donc Gabrielle Bernier. Voyons, maudite moche! Gabrielle Bernier, qui est une femme qui a vraiment existé, donc une pionnière au niveau, dans le milieu de la mode parce qu'elle a été une désigneure très importante au Québec. et d'ailleurs, moi, ça fait longtemps que je voulais lire Pauline Gill parce que je sais qu'elle est très réputée justement pour écrire des livres historiques sur des pionniers, en fait, des pionnières du Québec. Elle a écrit la trilogie aussi Dr. Irma Levasseur, elle a écrit la... je pense que c'est une trilogie aussi La Cordonnière, là, je me souviens pas du nom du personnage, mais elle aussi, c'est une histoire vraie justement d'une pionnière du Québec et ça, je trouve ça super intéressant et ici, puis justement, je l'ai lu tout de suite après celui-là qui a quand même quelques défauts d'écriture, là, je me répéterai pas, mais là, dans ce cas-ci, l'écriture, elle s'accroche puis justement, après avoir lu l'autre, ça m'a un peu confirmé, confirmé que l'autre, il y a des défauts d'écriture parce que celui-ci, parfait au niveau de l'écriture, c'est vraiment de grande qualité. D'ailleurs, on est avec une autrice d'expérience, personne ne se le cachera pas et pourtant, ce livre-là n'a pas une mauvaise cote sur Goodreads, mais une cote plutôt moyenne et là, je me suis un peu demandé pourquoi vu que justement, c'est si bien écrit, mais je pense, moi, que c'est au niveau des attentes parce que ceux qui ont acheté ce livre-là en se disant « je vais être plongé dans le monde de la mode au début des années 1900 et puis qui étaient intéressés de connaître justement la designer Gabi Bernier, je peux comprendre qu'il y ait une certaine déception parce que dans la majorité de ce livre-là, je vous dirais le trois quarts si c'est pas plus, on est plutôt avec Gabi Bernier enfant et adolescente et bon, un petit bout de jeune femme, mais je vous dirais qu'on est quasiment plus avec sa mère parce que, ben, dès le départ, on apprend que Gabi Bernier à 8 ans va devenir orpheline de père parce que son père va être victime d'un accident du travail et donc sa mère va poursuivre la compagnie où son père travaillait et c'est une poursuite qui va durer plus, voyons, pendant plusieurs années puis qui va avoir beaucoup d'impact sur leur vie de famille. Voyons, excusez-moi. Donc, suite à la mort du papa, le frère, le grand-fère de Gabi Bernier va abandonner les études pour commencer à travailler et puis ramener des sous à la maison alors que la maman aussi va commencer à travailler. Donc, Gabi Bernier et sa jeune soeur Eva vont se retrouver au pensionnat et ça, ben, ça va avoir ça va laisser beaucoup de traces dans la vie de Gabi Bernier. Donc là, vous m'entendez sur le résumé donc vous voyez qu'on ne retrouve pas ben, ben le milieu de la mode jusqu'à maintenant. On va le retrouver à la toute fin du livre mais vraiment à la toute fin seulement. Donc, je pense que c'est pour ça que l'appréciation des lecteurs n'était peut-être pas au rendez-vous. Je pense que certains ont été déçus au niveau, je le disais, des attentes. Mais moi, puisque je n'avais pas tant d'attentes et que je voulais tout simplement découvrir Pauline Gill, moi, je l'ai lu un peu comme un roman historique familial où on est dans le quotidien d'une famille dans le début des années 1900. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Évidemment, là, on est dans le quotidien. Tu sais, c'est, comme je le disais tantôt, c'est les trucs de la vie, les joies, les bouleversements, mais, tu sais, c'est pas des gros... On n'est pas dans du suspense ou dans des retournements de situation. Il n'y a rien de... Tu sais, c'est lent comme rythme. Donc, ça aussi, je le dis parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais, malgré tout, moi, j'ai bien aimé ce livre et je pense pas mal, pas certaine, que je vais poursuivre la trilogie et que je vais essayer aussi d'autres livres de Pauline Gill, entre autres, Les enfants de Duplessis. Je pense qu'il est pas mal son plus grand succès parce que, oui, très belle écriture, Pauline Gill, franchement, wow! Et moi, je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads justement pour la qualité du roman. J'ai pas donné 5 étoiles parce que, bien, pour moi, 5 étoiles, bon, tranche de vie, moi, le matin, je me lève toujours un peu plus tôt que mes enfants pour m'offrir un petit moment lecture juste à moi puis le soir aussi, avant de me coucher, je lis dans mon lit. Bon, là, vous devez vous dire aussi qu'elle nous amène avec tout ça. Pour donner un 5 étoiles sur Goodreads, moi, faut que le livre, quand je me couche le soir, faut que je me dise « et que j'ai hâte à demain matin pour poursuivre mon livre. » C'est ça, pour moi, un 5 étoiles. C'est ça, un coup de cœur pour moi. Et dans ce cas-ci, même si j'ai apprécié ma lecture, j'étais quand même pas... C'était pas jusqu'à dire que je me couchais puis j'avais donc hâte de continuer le livre. C'était pas à ce point-là. Fait que c'est pour ça que j'ai donné seulement... Bien seulement. C'est quand même très bien, un 4 étoiles sur Goodreads. Et je vous le recommande fortement si c'est votre genre de livre. Tu sais, parce que je vous ai quand même dit tous les petits... les petits détails du roman historique qui ne sont pas appréciés de tous. Donc, voilà. Alors, ça complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir été là. Et, bien, si c'est quelque chose qui vous intéresse, des bilans lecture ou des piles à lire, book haul, tout ça, bien, c'est quelque chose qui revient assez souvent sur ma chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada